Un général russe a été tué en Ukraine, a déclaré lundi le gouverneur de la région russe de Voronei. Cette déclaration survient alors que les troupes russes mènent une offensive dans l'Est depuis le mois d'octobre. De son côté, Kiev a signalé avoir abattu un missile et 18 des 23 drones lancés pendant la nuit. Un général russe, au gradé de la flotte du Nord, a été tué dans la zone des combats en Ukraine, a annoncé lundi 4 décembre le gouverneur de la région russe de Voronei, sud-ouest, où cet officier avait notamment servi. Le général de brigade Vladimir Zavatsky, commandant adjoint du 14e corps d'armée de la flotte du Nord, est décédé à un poste de combat dans la zone de l'opération spéciale, en Ukraine, a indiqué le gouverneur Alexandre Gousseff sur Telegram, sans apporter de précision sur les circonstances de sa mort. « Je suis convaincue que le nom de Vladimir Zavatsky, un officier courageux, un vrai général et un homme digne, restera à jamais dans les annales de la gloire de notre patrie », a poursuivi Alexandre Gousseff, saluant la « loyauté » du général. Selon des chaînes télégrammes russes proches de l'armée, l'officier est mort le 28 novembre en sautant sur une mine, en retrait du front. Plusieurs hauts gradés de l'armée russe ont été tués depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022 et leur mort n'est pas toujours confirmé de source officielle, les autorités russes communiquant rarement sur leur perte. La défense antiaérienne sur le pied de guerre De son côté, Kiev a indiqué avoir abattu un missile et 18 des 23 drones lancés durant la nuit de dimanche à lundi par la Russie. 18 drones d'attaque et un missile KH-59 ont été abattus, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans son communiqué matinal. Les régions méridionales de Kerson et Mykolaïf ont été visées, ainsi que celles d'Ivano-Frankivsk, Kmelnytsky-Hilviv, ouest, selon l'armée. Selon l'armée ukrainienne, des drones ont réussi à frapper les districts de Kerson et Berislav, dans le sud du pays, au bord du fleuve Dnipr, endommageant un centre culturel et un magasin de bricolage. La Russie lance quasiment toutes les nuits des attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine. Kiev accuse le Kremlin de chercher à terroriser la population civile ainsi et à détruire ses infrastructures énergétiques pour, comme l'hiver dernier, plonger la population dans le noir et le froid. L'armée russe est en outre repassée à l'attaque dans l'est de l'Ukraine depuis le mois d'octobre, après que la grande contre-offensive estivale des Ukrainiens a échoué à libérer les territoires occupés par les Russes. Avec AFP Merci. 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 Merci.